En 1914, il y avait 140 habitants, environ 140 habitants. Dans les années 50, on est resté à 235 habitants. Après, quand les lotissements du Val-de-Norge, de l'impasse des Corts et le lotissement de l'impasse des Louvières s'est monté dans les années 70, début 80, on est passé en 82 à 379 habitants. Et après, la deuxième évolution de Clénais s'est produit au début des années 2000, quand le lotissement des Ribolas et des Chardons se sont construits. Et là, on est passé de 379 habitants. À mesure que le lotissement a avancé, on est passé à 500. Et là, maintenant, on est à 860 habitants. Donc, on a multiplié par trois notre population, ce qui est considérable en 60 ans, en 70 ans. Je dirais que c'est un pays, un village en voie d'évolution rapide. L'avantage de Clénais, c'est qu'on a un pied à la ville et un pied à la campagne. Quand vous voyez ces tracteurs, ces périodes de labours, de moissons, on continue de vivre le cycle de la nature. Aujourd'hui, que reste-t-il de la minoterie ? Le site a beaucoup, beaucoup évolué. D'abord parce que les bâtiments ont été abandonnés à la guerre. La plupart des bâtiments ont été abandonnés, donc ils sont dégradés. Et donc, dans les années 60, 70, la plupart des bâtiments qui étaient devenus dangereux ont été rasés. Il y a resté la maison de maître du patron de la minoterie, qui était d'ailleurs le moulin du 15e siècle. Et puis, il reste aussi un bâtiment, l'ancien bâtiment de logement du personnel, d'une partie du personnel. Il y avait à peu près une dizaine de logements ouvriers. La commune est en train, petit à petit, d'en acquérir des parcelles pour faire des logements. Il reste d'autres traces qui sont impressionnantes, c'est les voûtes qui sont souterraines. C'est-à-dire que la norge et ses dérivations pour aller à la roue du premier moulin ont été non seulement canalisées, mais voûtées. Et ces voûtes sont magnifiques. Elles existent toujours. Elles sont très en bon état et ne posent pas de problème. L'électricité arrive vers 1920. Les premiers frigos, je m'en souviens très bien parce que ce n'était pas tout le monde qui pouvait avoir les premiers frigos. Parce qu'avant, c'était le saloir, pour mettre les haricots verts, tout ça, le saloir et le puits. On descendait le garde-manger à ras de l'eau du puits ou alors on le mettait, si on avait une bonne cave, on le mettait à la cave. Les premières machines à laver aussi, ça a été dans les mêmes périodes, fin 50, début 60, pour ceux qui pouvaient s'en acheter une. Et autrement, c'était le lavoir. Alors moi, je me souviens avoir aidé les dames à aller emmener leur bassine au lavoir. Et puis après, c'était un peu un lieu de vie aussi, puisque chacun se racontait ses histoires. Et ça a l'avoir un petit peu particulier avec des tables qui se rehaussent en fonction de l'eau. Les années 50, 50, 60, le réseau d'eau est mis en place, d'ailleurs à l'initiative d'un des maires de Clenet, qui s'appelait Auguste Dorel, et qui a monté une association des communes du coin pour faire la distribution d'eau. Et puis ensuite, cette même association a développé le réseau d'assainissement. Jusqu'en 1954, enfin même après, il n'y avait pas d'eau, ce n'était pas d'eau courante. Chacun avait un puits, et c'était le puits qui faisait fonctionner les ménages, les habitations. Dans les années qui ont suivi, vers les années 70-80, est arrivé le téléphone. Non, bien avant, pardon. Le téléphone, c'est 1926. Mais c'était deux postes. Un à l'usine, un au Café Brion. Le Café Brion, c'est toujours marqué Café Brion dessus. C'est un des bâtiments qui s'est dans la cour de la mairie, là. En 1958, le téléphone était géré par les mairies. Donc c'était les mairies, le conseil municipal, qui désignaient une personne à la cabine téléphonique. Donc nous, on a eu la dernière cabine téléphonique qui se situait chez Mme Dorel-Anne-Marie, à Clenet. Il y avait une pancarte devant la porte, cabine téléphonique. Donc il fallait aller chez cette personne. Il fallait avoir son numéro. Elle, elle composait le numéro d'appel, avoir une dame au bout pour qu'elle donne l'autorisation. Enfin, c'était assez compliqué. Une cabine publique téléphonique à Clenet, elle n'est arrivée qu'en 1978. Donc, 20 ans après. Assez vite, on a un réseau ADSL ici. Dans les années 50, il y avait trois, voire quatre voitures dans tout le village. Il y avait, bien sûr, le vélo, la marche à pied et quelques mobilettes. On n'allait pas à Dijon beaucoup de fois par jour. On allait trois, quatre fois par an à Dijon. Quatre fois, c'était le maximum. Autrement, les gens en question de travail, il y avait la SBM. La SBM, ça employait beaucoup d'habitants du village. Donc, des petites usines comme l'usine de Clenet, voient le nombre d'emplois explosé, est multiplié par deux, par trois, un peu comme un peu partout en France. Mais pendant un certain temps, la SBM a été, je dirais, plus que visitée. C'est-à-dire, les techniciens de toutes les compagnies pétrolières d'Europe sont venus à Clenet. Et puis donc, maintenant, cette petite entreprise, dans son créneau, est un des deux, trois leaders mondiaux de son domaine d'appareils à gaz, à rayonnement infrarouge. Des bâtiments comme l'espace loisir de Clenet, chauffés avec ses appareils. Un autre acteur anime la vie économique de Clenet, le garage d'Aurel. En 1964, Roland d'Aurel ouvre un garage au centre du village, dans la cour où son père a déjà créé un café. L'entreprise se développe et se spécialise dans les poids lourds, en dépannage et réparation. A l'étroit, au centre du village, l'entreprise s'installe en 1986 dans de nouveaux bâtiments, route de Marsanet. L'entreprise familiale, dirigée par Florent et Damien Dorel, les enfants, emploie huit salariés et réalise entre 300 et 400 dépannages de poids lourds par an. Le café Brion, alors là, vraiment, c'était un vrai lieu de vie. Puisque ce café, c'était le seul commerce de la commune. Et il faisait coiffeur. Donc il y avait M. François, le coiffeur, qui venait une fois par semaine. Et bien entendu, avec la chasse, tout le monde qui gravitait autour, le café Brion, c'était un vrai lieu de vie. Tout le monde pouvait y aller, petits et grands. Et puis Mme Brion est tombée malade en 1957. Donc après, c'est mon beau-père qui a pris le café en 1958, Dorel-Hubert, qui a fermé l'année dernière. Les années 60, 70, 80, là, c'était aussi un vrai lieu de vie. C'était pareil, il y avait le jeu de quilles. Ça jouait pratiquement toute la nuit. Mais quand il y avait le 1er mai, parce qu'avant, il y avait la fête du 1er mai à Saint-Julien. C'était une fête organisée par les anciens combattants et qui réunissait beaucoup de monde. Et puis comme il y a du muguet dans les bois, là, tout le monde s'était défilé, défilé de voiture et il s'arrêtait là. C'était vraiment impressionnant, quoi, pour l'époque. Et les deux pompes à essence, il les a mis, donc, pour éviter aux gens, quand il y a eu les premières voitures, enfin les voitures, d'aller dans les stations à Dijon. Ah ben ça, ça fonctionnait bien, hein. Mais elles ont fonctionné jusqu'au milieu des années 90. Alors, tous les ans, autour de l'église, enfin, du côté entre l'église et les maisons, on montait un bal. Nous, les gamins, ben, on aidait. C'était M. Cottenay à l'époque, ben, on l'aidait. Il s'amenait avec son bal, c'était une tradition. Alors, je ne me souviens plus si c'était en mai ou en juin. Mais c'était dans ces périodes-là, c'était mai ou juin. Et il y avait le bal monté et un manège. Il y avait un manège, voilà. Et puis peut-être une petite baraque de confiserie. Mais ça a perduré assez longtemps. Il y avait aussi un corps des sapeurs-pompiers qui a été fondé en 1908. Et le corps des sapeurs-pompiers s'est arrêté en 2008 parce qu'on n'a pas eu de volontaire. Je pensais qu'on allait avoir un regroupement avec Bretigny, Clenet et Saint-Julien. Et puis bon, ça n'a pas pu trop se faire. Donc le corps a été dissous, je crois que c'est en 2010. Ça devait être en 2010, il a vécu 100 ans. Le premier vide-grenier qui a été fait, c'est ici à Clenet, là ici dans le jardin derrière l'école. Et autrement, on faisait Notre-Michoui, Fontaine-aux-Lyon, tous les ans Notre-Michoui, le Baltrap avec tir à la carabine et un ou deux concours de tarot. Et puis on avait plein d'activités. On avait le Noël des enfants, voilà. C'était une association qui vivait. Alors en parlant d'associations, ça me revient. La première association, on l'a fondée début 1980, donc c'est l'association actuelle, la SLC, donc l'association Sports et Loisirs de Clenet. Ça a été fondé dans le début des années 1980, quand le village a commencé d'augmenter en habitant. À Clenet, il y a toutes les activités, disons, d'une grande ville dans un petit village. Et il y a eu cette grande aventure. La grande aventure de la construction, je vous en a parlé certainement, monsieur Darge, de l'espace Loisirs. Alors un jour, on a appris que la grande entreprise qui était ici se désintéressait d'un de ses grands hangars. Alors j'ai pris contact avec les propriétaires de cette entreprise. Puis un jour, le patron m'a dit, écoutez, on ne va pas vous la démonter. Vous vous débrouillez. Mais autrement, on vous la donne. Tous les samedis, pendant plusieurs mois, je ne me souviens plus combien, mais on a tout ôté les bardages, tout ça, on a désossé carrément tout le bâtiment. Ce sont quand même les personnes de Clenet qui ont refait, qui ont permis de refaire ce qui est aujourd'hui l'espace Loisirs. Et pareil, sur le site actuel, avec des bénévoles, on a peint les charpentes et tout ça. Tout ce qu'on pouvait faire comme travaux à l'époque, ça n'impactait pas le budget de la commune. Voilà. Et on a réussi donc à faire cet espace Loisirs maintenant, qui est une vraie richesse pour notre commune, et même pour la communauté de communes. Et je dois dire que c'est... Je suis content d'avoir pu faire ça. Je me dis, quand je vois combien ça tourne, combien il y a de personnes qui viennent, et pas seulement du village, mais des villages à côté, mais de Dijon, de partout. Alors, les souvenirs d'enfance, bon, à partir de 1954, j'avais 6 ans à l'époque, on était donc à l'école à Clenet, dans une classe unique. Et à partir de cette date-là, s'est décidé de construire une deuxième classe, qui s'est réalisée en 1956. Il y avait la corvée pour allumer le feu, on a chacun notre tour, il fallait qu'on allume le feu le matin. Alors, Lebon, on allait chercher au bûcher où il y a le petit passage à l'heure actuelle, et pour la coopérative scolaire, l'école, eh ben, on allait cueillir les orties blanches, les fleurs d'ortie blanches, le sureau, le tilleul, et on faisait des bouquets qu'on vendait pour pouvoir avoir une petite coopérative scolaire. Comment dire, il y a eu... Ben ça, c'est plus récent, donc la construction de ce groupe scolaire-là, en 2006. Ça a été un projet très important au cours du premier mandat, et on a décidé de créer une sorte de pôle de centralité ici, c'est-à-dire la mairie, l'école, la cantine, la bibliothèque, et au-dessus de la mairie, des salles d'association. C'est une belle école, d'après tous les enseignants qui sont passés ici, des remplaçants qui sont venus à titre momentané, ont dit, on aimerait bien rester ici. Et vis-à-vis de l'architecte, j'avais des exigences, et notamment un couloir large, un placard dans chaque classe, et une arrivée d'eau dans chaque salle, plus une salle informatique, ça me paraissait important. La faute et nos lions, c'est vraiment un élément important du village. Tenu à ce que ce soit restauré, on a fait un muret pour protéger la source, on a restauré la voûte qui est, selon la légende, un souterrain qui est allé au château. On a fait une coupe des arbres manuels pour faire des ouvertures de lumière pour que l'eau puisse circuler et avoir la lumière suffisante pour certaines plantes. Il y a un élan nouveau qui est de reconstruction d'une grande partie de la nature. On a construit des écoles, on a construit des maisons, on aménage des quartiers, mais on reconstruit également un peu ce qu'était la nature et on sent que, non seulement on en a besoin, mais c'est une volonté de tout le monde. Aujourd'hui, je me dis, en tant que Dieu, qu'est-ce qu'on est bien chez nous ? C'est tout petit, on a tout à fait l'aisance de s'y balader, de s'y aérer et puis des heureux, c'est tout. Liberté, égalité, fraternité. À travers ces histoires, parfois structurantes, pour le développement du village, parfois plus anecdotiques, ce film retrace une centaine d'années de vie commune. Le choix de ces histoires est subjectif, incomplet, mais il reste beaucoup de sujets à explorer et à raconter, dans le but de transmettre toutes ces valeurs à nos enfants. de vie commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...